Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 4 avril 2016. Alors, je propose, il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier, appuyé par M. Louis XVI, adopté. Je m'excuse, oui, effectivement. De quelle encore? 9-12 et retiré. Dépôt et adoption du procès-verbal. M. Louis XVI. La séance ordinaire du 7 mars 2016 soit adoptée tel que déposée par le secrétaire trésorier. Merci. Appuyé par M. Werner, adopté. Rapport d'activité mensuel. Alors, malheureusement, pour certaines… Ça prendrait un autre appui-là que M. Louis XVI. Je pense qu'il n'était pas là. M. Werner n'était pas présent alors. M.… on va changer de look. Alors, je disais donc que pour le rapport d'activité, alors le temps a manqué cet après-midi pour le compléter, alors on le représentera à la prochaine réunion. Acceptation du compte-rendu du comité consultatif d'urbanistes. M. Sébastien Renaud. Durant la réunion du mois de mars, les membres du CCU ont analysé une demande d'approbation d'un amort de projet de vaticement visant à la construction d'un chemin débouchant sur le chemin Malvis pour élotiser sept terrains à des fins résidentielles. Par la présente, je propose et résolue que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 mars 2016 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. Pas de correction, modification d'un jour. Tout est bien. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. La période de questions des gens du public. Mesdames, est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon? Merci. Étemme numéro 6, la trésorier. La trésorier. Alors, présentation et adoption des comptes payés. M. Gilbert. Je propose et résolue que ce conseil entérine les listes de déboursés émises au montant total de 616 219 et 24 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentes par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-16-03, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'était appuyé par M. Werner. Adopté. 7.1. Avis de motion. Règlement 2016-010, modifiant le règlement 98-002 et 98-004, M. Renaud. Je donne une motion de rédemontation conformément à l'article 45 du Code municipal du Québec, que le règlement du Québec européen est remis de ce jour pour chacun des membres du conseil, sera présenté pour adoption dans la prochaine séance du conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2016-010, modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, et le règlement 98-004 relatif au lotissement, afin de permettre aux propriétaires de terrains situés en bordure de chemins privés et publics non conformes au règlement de lotissement et de construction des chemins de pouvoir se construire une seule résidence sur le terrain à moins qu'une entente soit conclue entre le promoteur de la municipalité et le propriétaire situé le long du chemin sur la cession de terrain et sur le financement nécessaire en vue de rendre conforme le chemin au règlement de lotissement ou au règlement de construction de chemin, d'autoriser tout avant-projet de lotissement visant à la construction de chemin se raccordant à des chemins privés ou publics existants non conformes, seulement si une entente portant sur la cession de terrain et sur le financement nécessaire en vue de rendre ces chemins existants conformes au règlement de lotissement et au règlement de construction de chemin est conclue entre le promoteur de la municipalité et les propriétaires situés le long des dix chemins, d'autoriser tout prolongement de chemin privé ou publics existants et non conformes, seulement si une entente portant sur la cession de terrain et sur le financement nécessaire en vue de rendre ces chemins existants conformes au règlement de lotissement et au règlement de construction de chemin est conclue entre le promoteur de la municipalité et les propriétaires situés le long des dix chemins. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si lors de cette séance tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Nous allons passer maintenant à l'itemme 8.1, M. Gilbert. Je propose et résolue que ce conseil adopte le règlement 2016-008 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 366 200 $. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Desgaros. Le règlement 2016-008 a pour objet de décréter des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 366 200 $. Le règlement porte sur la construction d'un nouveau chemin d'une longueur de 670 m sur le lot 5 849 213 situé dans la phase 3 du parc d'affaires municipales. Donc, l'emprunt va être remboursé sur une période de 20 ans. Merci. 8.2, adoption du règlement 2016-009. M. Renaud. La parole est résolue que ce conseil adopte le règlement 2016-009 modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires des permis et des certificats et le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'encadrer les travaux de Remblay et de Déblay. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième aliénor de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. M. Renaud. Le règlement 2016-009 a pour objet de modifier le règlement 98-002 et le règlement 98-003 pour encadrer les travaux de Remblay et de Déblay. Donc, le règlement porte particulièrement sur les articles 2.3 du règlement 98-002, les articles 5.15 du même règlement, également l'article 7.3.12 et l'article 5.10 du même règlement, également l'article 5.10.3 du règlement 98-003 est également modifié et l'article 6.1 du règlement 98-003. Merci. Adoption du règlement numéro 2016-007 concernant la division du territoire de la municipalité en six districts électoraux. M. Gilbert. Je propose et résolue que ce conseil adopte le règlement 2016-007 concernant la division du territoire de la municipalité en six districts électoraux. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le règlement 2016-007 a pour objet de diviser le territoire de la municipalité en six districts électoraux. Donc, les six districts en question sont le district électoral numéro 1 du Lièvre qui comprendra 649 électeurs, le district numéro 2 du lac Donaldson, 643 électeurs, le district numéro 3 du plateau, 649 électeurs, le district numéro 4 de Glenallmon, 742 électeurs, le district numéro 5 des Orpinvers, 776 électeurs et le district numéro 6 carrière, 724 électeurs. Merci. Nous allons maintenant passer aux affaires nouvelles. Demande de dérogation mineure. Demande de dérogation mineure. Demande de dérogation mineure. Demande de dérogation mineure. Demande de dérogation. Demande de dérogation. Demande de dérogation. Demande de dérogation. Demande de dérogation attribdade. De dérogation. Demande de dérogation. Délément de dérogation. a réexaminé la demande et propose au Conseil de l'approuver, tel que libellé dans la résolution CCU-2016-005, adoptée le 8 février 2016. En conséquence, je propose et résolue que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes, de donner son accord sur les éléments du préambule mentionné ci-dessus, de réduire la marge de recul avant de 12 à 9 m pour l'ensemble des lots du projet domiciliaire afin d'assurer une homogénéité et d'accroître la superficie construisible dans la cour avant, d'apporter de légères modifications à l'avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur géomètre afin de déplacer quelque peu les lignes latérales des lots 8, 9 et 10 pour qu'un seul lot, le numéro 8, ait accès à la route 309 et à permettre que le coin nord-ouest du garage déjà construit sur le lot 5 177 158 puisse être localisé à 10 m et plus de la ligne naturelle des Hauts-de-Seau. Merci. Il s'est appuyé par… On a parlé à François, il m'avait dit de nous faire un mètre à 8 mètres. À 8 mètres? Oui, parce qu'à 10 mètres, quand on a un point de garage, il y a l'air. Quand on a fait une érogation comme de 8 mètres, on en fait un autre. François m'avait dit de nous faire un mètre à 8 mètres. 8 ou 9 mètres? Moi, j'en avais parlé, j'en avais parlé de François, puis il n'était pas… Ce n'est pas si clair que ça, qu'on est vraiment à 8 mètres. On pense qu'à 10 mètres, on est correct. On pense qu'à 10 mètres, c'est bon. Ah, oui, parce qu'à 10 mètres, parce que la carte, la délative, c'était 10 mètres. Ce n'est pas précis, au centimètre près, ces affaires-là. On pense qu'à 10 mètres, c'est bon. OK. Sinon, on peut l'emmener à 9 mètres. Au moins, c'est égal. Bien, vu que c'est une question de bande riveraine, là, je pense que 10 mètres, c'est pas mal le max qu'on peut aller, mais on est correct à 10 mètres. À 10 mètres, c'est une question de bande riveraine. Oui, on est correct. Ça va? Merci. Bien, c'est appuyé par M. Gilbert, adopté. En 9.2, l'approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renaud. Attendu qu'un promoteur a récemment déposé un avant-projet contenant 7 lots à des fins résidentielles et la construction d'un chemin sur une distance de 110 mètres à partir du chemin Melvie sur les lots 3,299,623, 3,382,231, 3,382,563, 3,415,483 et 3,382,284, attendu qu'une compensation en argent sera versée pour la contribution pour fin de parc et terrain de jeu, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé ce dossier et recommande au conseil municipal d'approuver l'avant-projet de lotissement proposé par les développements MOL incorporés sous certaines conditions telles que formulées dans la résolution CCU-2016-012 adoptée le 14 mars dernier. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement déposé par les développements MOL Inc. visant la construction d'un chemin d'une longueur de 110 mètres débouchant sur le chemin Melvie pour élotir 7 terrains à des fins résidentielles tels qu'ils apparaissent sur le plan préparé par Daniel Hanfield à Panta-Géomètre le 24 février 2016 sous la minute 19292 et de mandater le maire ainsi que le directeur général à signer un éventuel protocole d'entente à cette fin et ce aux conditions suivantes, que le promoteur s'engage à respecter tous les règlements municipaux en vigueur, notamment l'obligation de produire une attestation signée par un ingénieur ou un technologue montrant que chacun des lots de l'avant-projet sont aptes à recevoir une installation sceptique conforme, l'obligation de respecter le règlement 2015-004 portant sur la construction des chemins et l'obligation d'obtenir s'il y a lieu un certificat d'autorisation pour procéder à l'excavation du sol sous le niveau de la nappe phréatique et qu'un ajustement mineur soit apporté au niveau de la cartographie des milieux humides afin de s'assurer de faire correspondre davantage la limite des différentes délimitations cartographiques des milieux humides. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. 9.3, nomination de M. Pierre Farrand au Comité de l'Environnement. M. Werner. Attendu que le siège a été occupé par des citoyens qui sont actuellement vacants au sein du Comité d'Environnement. Attendu que M. Pierre Farrand a manifesté de l'intérêt pour faire partie du Comité et qu'il possède des connaissances intéressantes pour ce poste. En cause à quand, je propose et résolue que son conseil remercie M. Pierre Farrand et qu'il approuve sa nomination au sein du Comité d'Environnement et de la municipalité. Alors, c'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.4, demande de poste satellite du service de sécurité publique de la MRC des Collines. M. Prudhomme. Attendu que la MRC des Collines de l'Outerway étudie présentement la possibilité d'agrandir le poste de service de sécurité publique de la MRC situé dans la municipalité de La Pêche. Attendu que le service de sécurité publique de la MRC des Collines offre un excellent service sur l'ensemble du territoire de la MRC, incluant l'âge gardien, mais que l'emplacement actuel du poste engendre énormément de temps de déplacement pour les patrouilles affectées au secteur est de la MRC. Attendu que le conseil municipal de l'âge gardien considère que l'établissement d'un poste de police satellite sur son territoire permettrait de réduire considérablement les temps de déplacement des patrouilles affectées à l'âge gardien, tout en améliorant le sentiment de sécurité des Angéloises et des Angélois. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil demande à la MRC des Collines de l'Outaway d'étudier l'opportunité d'établir dans la municipalité de l'âge gardien un poste satellite du service de sécurité publique. De plus, ce conseil s'engage à collaborer avec la MRC dans l'identification d'un terrain propice à l'établissement du dit poste satellite sur son territoire et au besoin à faciliter les démarches d'acquisition du dit terrain. Merci. Est-ce que c'est appuyé unanimement? Adopté. 9.5. Autorisation d'inscription d'une mauvaise créance. Autorisation d'inscription d'une mauvaise créance. Il me semble que le titre… C'est bon. M. Gilbert. Donc, attendu que suite à un bris de barrage de castors survenu le 21 octobre 2014, une facture au montant de 5 972,65 avait été produite à la compagnie 4364589 Canada Inc. aux soins de M. Pascal Audet. Attendu que, suivant la réception de cette facture, M. Audet a pris des procédures légales contre la MRC des Collines de l'Outaouais, laquelle a perdu la cause devant la Cour municipale. Attendu que la facture numéro 112 demeure toujours en suspens et qu'il est plus que probable qu'elle ne soit jamais remboursée. Donc, en conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise le directeur général à inscrire dans les mauvaises créances la facture numéro 112 au montant de 5 972,65 $, produite à la compagnie 4364589 Canada Inc. aux soins de M. Pascal Audet le 5 janvier 2015, ainsi que tout intérêt s'y rapportant. Merci. Appuyé par M. Werner, adopté. Location d'un camion pour le service des travaux publics. M. Louis-Séis. Attendu que des appels d'offres ont été réalisés quant à la location d'un camion F-250 pour le service des travaux publics. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise la location d'un camion F-250-2016, incluant les équipements de déneigement, inscrit au devis pour une période de 48 mois, le tout auprès de Montbleu Ford. Au montant total de 917,19 taxes incluses, il est de plus résolu que ce conseil autorise le directeur général à signer tous les documents requis à la réalisation du contrat de location. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02-32000-515, soit voirie location de véhicules. Merci. Merci. Le plus y est, pardon. M. Renaud. Pas total. M. Renaud. M. Renaud. À 917, je vais en acheter une copie moi aussi. Merci. Alors, M. Renaud. 9,7 octobre d'un contrat pour asphalte plané, M. Louis-Séis. J'ai entendu que des appels d'offres publics ont été réalisés quant à l'achat et la livraison d'asphalte plané. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise un contrat d'achat d'environ 11 000 tonnes d'asphalte plané auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit pavage coco, le tout pour un montant de 20,25 $, la tonne livrée au 545 chemin des Chênes et au montant de 20 $, la tonne livrée au 870 chemin Donaldson, toutes taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même la taxe d'acide sur l'essence pour le chemin Farnham, Clement-Nagin et Lauzon, 20 000 $, et à même le règlement d'emprunt 2015-009 pour les chemins des Chênes et Lauzon de 30 500 $. Je vous y parle, M. Gilbert, député. Autorisation de déplacement d'une glissière sur le chemin Port-A-Lens, M. Louis-Séis. Attendu que le MTQ exige un déplacement de glissière sur le chemin Port-A-Lens, en conséquence, je propose et résolue que ce Conseil autorise une dépense de 3 000 $ pour le déplacement d'une glissière sur le chemin Port-A-Lens, de tout principalement pour des raisons de sécurité lors du déneigement. Merci. M. Udom, adopté. L'installation est de quatre nouveaux lampadaires. Attendu que ce Conseil autorise annuellement l'installation de nouveaux lampadaires sur son territoire et que quatre lampadaires sont prévus au budget 2016. En conséquence, je propose et résolue que ce Conseil autorise une dépense maximale de 4 500 $ pour l'achat et l'installation de quatre nouveaux lampadaires, et ce, pour les chemins Charon, Clément, Patterson et Mary. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur cinq ans à compter 2017. Merci. Appuyé par M. Werner, adopté. 9-10. Appel d'offres, achats et installations de glissière sur le chemin River et la marche. Attendu que l'achat et l'installation de glissière sont prévues au budget 2016 pour les chemins River et la marche, en conséquence, je propose et résolue que ce Conseil autorise les appels d'offres ainsi qu'une dépense de 30 000 $ pour l'achat et la pose de glissière sur les chemins River et la marche. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds spécial pour l'entretien des chemins. Merci. M. Werner, adopté. 9-11. Nomination à un poste de col bleu, journalier préposé à l'embellissement et à l'entretien des équipements de parc. M. Gilbert. Donc, attendu qu'un poste de col bleu, journalier préposé à l'embellissement et à l'entretien des équipements de parc est actuellement vacant. Attendu que la dix postes a été affichée à l'interne et qu'une seule candidature a été reçue, lequel répond aux exigences du poste. En conséquence, je propose et résolue que ce Conseil approuve la nomination de M. David Trépanier au poste de col bleu, journalier préposé à l'embellissement et à l'entretien des équipements de parc saisonnier. La rémunération de M. Trépanier sera établie en fonction de la grille salariale des employés col bleu et col blanc, comprise dans la Convention collective en vigueur. M. Louis XVI. Adopté. 9-12 est retiré. 9-13 autorisations d'une dépense pour l'installation de fenêtres sur les comptoirs de réception. M. Werner. Je suis entendu dans le hall d'entrée de la mairie, occasionné par les fréquentes localisations de salles, les employés affectés à la réception tant qu'à l'administration qu'à l'économie se plaignent depuis un certain temps d'être dérangés par le bruit. Attendu que diverses solutions ont été envisagées et que la meilleure option semble être d'installer des fenêtres coulissantes sur les deux comptoirs de réception. En conséquence, je propose et je lue que ce conseil autorise une dépense de 6 810,54 taxes incluses pour la fermeture, fourniture et l'installation de deux fenêtres à guichets coulissants à quatre panneaux de 71 pouces par 45 pouces et demi pour les comptoirs de réception de la mairie. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur une période de cinq ans à compter de 2017. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Autorisation d'une dépense pour le remplacement de deux tablettes électroniques. M. Gilbert. Entendu qu'il y a deux tablettes électroniques endommagées et non réparables, entendu qu'il y a lieu de les remplacer, En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 1 602 $ plus taxes pour l'achat de deux tablettes électroniques iPad Pro 9 32 GB d'Apple. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000. Affectation aux activités d'investissement. De plus, afin de pouvoir, à la présente dépense, ce conseil autorise le virement budgétaire suivant, le poste 03-60000-000. L'affectation aux activités d'investissement est augmentée de 1 600 $ et le poste 02-19000-998 imprévu est diminué du même montant. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. Félicitations au nouveau président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Attendu que M. Éric-Antoine, citoyen de l'Ange-Gardien, a récemment été élu au poste de président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. En conséquence, je propose et il est résolu que ce conseil félicite M. Éric-Antoine pour son élection au poste de président à la CSCV et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. C'est appuyé unanimement. Et finalement, c'est la levée de la séance. Alors, je propose et résolu que la séance soit levée, appuyée par M. Renaud, adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada